coucou c'est créador bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour info vous trouverez les moments forts de cette vidéo en barre de description si vous voulez passer l'introduction et visionner directement le tuto je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tag en partenariat avec la boutique coco rosa studio et pour ce tag vous m'avez demandé d'utiliser leur dize papillon 3d alors je vais pas vous représenter tous les produits que j'ai reçu donc si vous avez manqué la vidéo je vous mets le lien en haut de votre écran et dans cette vidéo donc je vous présente tous les produits que j'ai reçu de la part de la boutique et je vous montre également qu'avec le dize ampoule on peut réaliser de jolis petits embellissements spécimens comme ceci alors bien sûr en barre d'infos je vous mets le lien de tous les produits ainsi que le lien vers la boutique et je vous mets aussi le code promo elle 13 09 qui vous donne droit à une réduction de 20% sur votre commande je vous mettrai donc tout ça en barre d'infos donc pour réaliser ce tag papillon je vais utiliser et bien le dize papillon 3d je vais également utiliser la planche de tampons horloge et j'utiliserai aussi les papiers scrapbooking 15 par 15 donc c'est le loup heavyweight cartes stock je pense enfin de toute façon en barre d'infos vous allez avoir le lien de tous les produits et donc voilà comment se présentent les papiers donc vous avez 24 feuilles et 12 motifs donc chaque motif est doublé pour la réalisation de votre tag vous aurez besoin d'une cartonnette de 15 cm sur 7 si vous n'avez pas de cartonnette vous pouvez utiliser un carton de récupération comme par exemple une boîte de céréales sur la longueur de votre tag vous allez faire un point à 1 cm et à 6 cm ensuite sur la longueur de votre tag vous allez faire un point à 1 centimètre et demi de chaque côté ensuite il vous suffit tout simplement de relier vos points ensuite sur la partie centrale vous avez 5 cm on va tout simplement faire un point à 2 cm et demi donc au centre de vos 7 cm vers le bas je vais faire un point à 1 cm ensuite je vais tout simplement venir à découper les coins sur les lignes que j'ai tracé avec une perforatrice je vais venir percer un trou sur le point central et voilà votre tag est prêt à être décoré je vais utiliser le papier cartes stock à 15 centimètres par 15 de la marque coco rosa je vais utiliser la colle taki glu de chez action pour venir coller mon tag sur mon papier une fois que mon tag est bien collé je vais tout simplement venir découper l'excédent de papier je vais utiliser une planche de tampon de la boutique créali je vais utiliser du gesso blanc de la marque finabert que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche pour donner un petit peu de lumière à mon fond de tag je vais venir badigeonner mon tampon de gesso blanc que je vais venir ensuite imprimé sur mon tag je n'avais pas d'encre blanche donc c'est pour ça que je les remplacer par le gesso blanc mais si vous avez de l'encre blanche il vous suffira tout simplement de tamponner votre tampon sur votre tag n'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation je vais utiliser l'encre distress inc black so avec une brosse ronde normalement pour le maquillage je vais venir ancrer tout le tour de montag une fois que le contour de montag est ancrée je vais venir réimprimer mon tampon avec du gesso et le réimprimer sur mon fond pour donner plus d'intensité à mes tâches je vais utiliser une boîte de washi tape qui vient de chez action et je vais choisir un washi tape qui est assez large avec quelques dessins et écriture je vais coller un morceau de washi tape sur toute la longueur à à peu près un centimètre du bord je vais bien faire adhérer mon washi tape et je vais découper ce qui dépasse je vais utiliser la planche tampon horloge cocorosa studio j'utiliserai également un pad de colle vers sa marque ainsi que la poudre à embosser suite dixi j'utiliserai également la poudre à embosser doré qui vient de chez action avant de commencer votre embossage je vous conseille de mettre une feuille de bouillon en dessous de votre projet je vais imprimer donc mon tampon horloge dans la colle vers sa marque que je vais ensuite venir tamponner sur montag ensuite je vais venir mettre de la poudre à embosser sur mon tamponnage et enlever l'excédent avec un pinceau je remets ensuite l'excédent de poudre dans son pot et je viens le chauffer avec un hit gun le hit gun va faire fondre la poudre ce qui va permettre l'embossage de mon tampon le washi tape que j'ai utilisé un fort pouvoir collant c'est embêtant pour l'embossage donc je vais essayer d'enlever un maximum de colle en le frottant avec une lingette pour bébé ensuite je viendrai le sécher avec un hit gun je vais ancrer mon tampon dans le pad de colle vers sa marque avant de venir l'imprimer sur montag ensuite je vais placer dessus ma poudre à embosser je vais retirer l'excédent remettre l'excédent dans son pot et ensuite avec un pinceau je vais venir enlever l'excédent de poudre je vais passer à l'embossage c'est à dire que je vais venir fondre la poudre pour que mon tampon soit embossé sur montag vous avez pu voir que j'ai énormément donc de poudre à embosser qui est resté collé donc sur mon mesquine tape donc j'ai utilisé un mesquine tape de chez action donc qui vient de cette boîte et c'est vrai que ce mesquine tape est très très collant d'ailleurs quand on le prend en main ben voilà j'ai pas besoin de le tenir il tient tout seul donc à la lingette pour bébé j'ai essayé d'enlever un maximum de collant mais c'est un petit peu compliqué donc si vous utilisez celui là faites bien attention parce que il colle vraiment beaucoup alors pour mon deuxième embossage et bien j'ai envie de dire j'ai pas fait attention j'ai commandé de la poudre à embosser blanche donc pour moi ben voilà poudre à embosser white c'est blanc et en fait pas du tout c'est de la poudre transparente donc du coup ça change un petit peu la donne par rapport à l'idée que je me faisais pour la réalisation de mon tag donc du coup je vais voir un petit peu ce que je vais faire parce que j'avais vraiment besoin j'avais dans l'idée d'avoir l'embossage de la deuxième horloge en blanc donc je vais voir un petit peu comment je peux changer ça maintenant je vois que il fait écrit glowing pearl en couleur mais enfin bon voilà moi je pensais commander du blanc et c'est pas ce qui s'est passé donc du coup je vais devoir un petit peu changer mon idée pour finir ce tag je vais étudier une planche de tampons avec des serrures qui vient de chez action pour le tamponné je vais utiliser l'encre versafine onyx black j'utiliserai également ma poudre à embosser suite dixie blanche perlée l'encre versafine est une encre qui est embossable c'est à dire que si vous utilisez cette encre vous n'aurez pas besoin du pad versamark une fois que j'ai mis ma versafine sur mon tampon je viens l'imprimer sur mon tag je viens ensuite d'abord enlever l'excédent de poudre à embosser sur mon tamponnage et ensuite je vais venir l'embosser avec mon hit gun c'est à dire que je vais venir faire fondre la poudre voilà le résultat que j'obtiens après l'embossage donc j'avais envie de tester sur du noir le résultat dont de cette poudre blanche effet perlé donc si ça avait été une poudre transparente traditionnelle j'aurais eu mon tamponnage bien noir juste un petit peu brillant ici comme c'est une poudre transparente perlé et bien je n'obtiens pas l'embossage bien noir mais avec un léger film translucide donc au dessus de mon tamponnage voilà donc pour le test de cette poudre je vais utiliser la plateforme à tamponner qui vient de chez action grâce à cette plateforme à tamponner je vais pouvoir venir embosser en blanc mon tampon je vais donc placer mon tampon sur mon tag je vais ensuite ancré avec la colle versamark mon tampon je viens leur tamponner donc à l'endroit exact où j'ai déjà tamponné mon tampon horloge et j'utilise maintenant de la poudre à embosser blanche j'enlève l'excédent de poudre avec mon pinceau j'enlève également la poudre qui est restée trop accrochée sur mon tag et avec mon hit gun je vais venir embosser c'est à dire que je vais venir faire fondre ma poudre utiliser le daise papillon 3d kokorosa studio pour ma découpe je vais utiliser une feuille noire dans un bloc de chez action je vais utiliser la feuille la plus fine j'utiliserai également les silky crayon pastel la découpe de mon daise je vais utiliser la machine de découpe de chez action une fois votre daise passé dans la machine voilà le résultat que vous allez obtenir je vais nettoyer ma découpe avec un pic c'est à dire que je vais enlever toutes les petites parties de papier que je n'ai pas besoin ensuite avec un cutter je vais venir découper la petite languette qui tient le papillon au papier avec le silky crayon pastel doré je vais venir ancrer les bords des ailes de mon papillon je vais tout simplement faire un petit trait de silky crayon que je vais venir estomper avec mon doigt avec une paire de ciseaux je vais tout simplement venir couper la petite languette qui tient chaque partie de mon papillon avec la colle taquiglue je vais mettre de la colle sur le corps du papillon pour venir assembler mes deux parties je vais utiliser une planche de lettres perlées qui vient de chez action je vais prendre les petites perles et venir les placer sur le corps de mon papillon je vais légèrement plier les ailes de mon papillon et mettre à l'arrière un petit peu de colle je vais coller mon papillon sur mon tampon embossé en doré avec la dîmo de chez action je vais venir imprimer mon sentiment inspiration que je vais venir coller sur mon horloge embossé en blanc pour la réalisation de ce tag j'ai donc utilisé à la demande de quelques unes d'entre vous qui voulaient acquérir ce dice papillon 3d et qui ne savait pas comment s'en servir j'ai utilisé également donc la planche de tampons horloge et le papier scrapbooking coco rosa également donc n'oubliez pas que je vous mets le lien de tous les produits en barre d'infos alors j'ai eu quelques petits soucis donc notamment pour l'embossage à cause pardon du mesquine tape de chez action qui était très collant donc je vous conseille d'utiliser pour un meilleur rendu un mesquine tape qui est translucide un petit peu transparent comme celui ci il va venir se fondre dans le fond papier qu'on peut voir un petit peu à l'arrière donc voilà alors finalement j'ai une amie qui m'a prêté de la poudre à embosser alors l'embossage n'est pas parfait c'est certainement parce que je l'avais déjà embossé une première fois ou alors j'ai remarqué que sa poudre n'était pas fine donc je pense que je vais peut-être à essayer d'écraser les petits grains je sais pas si vous les voyez voilà les grains sont vraiment très gros donc à mon avis c'est pour ça que mon tamponnage est grossier mais bon je vais essayer de rendre la poudre un peu plus fine et de réessayer pour voir si c'est vraiment ça donc ensuite j'ai mon papillon donc ma découpe que je suis tout simplement venu assembler j'ai utilisé les silky crayon donc je vous ai fait une vidéo test il n'y a pas très longtemps je pense que c'est la vidéo juste avant mais si vous l'avez manqué je vous mets le lien en haut de votre écran voilà donc pour le tag papillon 3d donc j'espère que cette réalisation vous plaira je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je viens de me rendre compte que avec le dice rosace j'avais fait un petit embellissement que je devais mettre sur le tag et finalement j'ai changé d'avis donc pour ça c'est tout simple j'ai tout simplement découpé dans un papier noir mon dice rosace je suis venu l'ancrer avec le silky crayon doré je vais vous rapprocher vous verrez peut-être mieux et sur une feuille que je suis venu teinter au café j'ai tout simplement imprimé donc le tampon ici horloge que je suis venu coller au centre de ma rosace donc ça vous fait une idée pour un embellissement pour décorer et bien vos réalisations voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici laissez moi un petit pouce pour m'encourager abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous bisous